hello les gens c'est tuto pratiques alors dans ce nouveau tutoriel je vais vous montrer les choses à éviter sur votre pc etc bon les choses à éviter soit pc ou ordinateur ou mac aussi sur mac d'accord alors donc j'ai fait un petit blog not pour pas que je perde des choses d'accord donc là il ya une deux trois quatre cinq six sept huit huit choses à éviter pour l'instant peut-être dû en trouver d'autres pendant le tuto alors donc un premier de ne pas avoir de tout le bar installé des tout le bar pour moi j'en ai un donc alors pour savoir si alors pourquoi ne pas avoir des tout le bar parce que c'était c'est un groupe d'accord qui va vous prendre des informations à vous et tu as semble les prendre pour les vendre après d'accord donc ça va vous voulez vos informations en fait c'est des logiciels espions d'accord donc ça dépend lesquels tout le bar donc pour savoir si vous en avez vous allez ici dans démarrer vous mettez désinstaller un programme voilà donc ça c'est pour tous les pc d'accord tous les pc tous les trucs vous allez dans rechercher dans programme et fonctionnalités et vous mettez t o l b a r alors moi j'ai google tout le bar d'accord parce que donc google tout le bar j'ai échangé avec firefox même avec google n'importe quoi mais quel tout le bar c'est donc c'est pas la même chose que tout le bar parce que ça c'est comment dire c'est pas c'est pas très dangereux c'est pas directement installé dans votre pc d'accord c'est installé sur c'est une extension qui a sur votre navigateur c'est pas installé dans le pc là il est là parce que c'est dans le navigateur voilà donc c'est une extension c'est pas directement installé sur votre pc par contre il y en a d'autres qui sont directement installé sur votre pc donc c'est par exemple donc google tout le bar vous avez au carré c'est pour traduire les pages google tout le bar d'accord donc si vous avez au carré risque par contre tout ce qui est babylon toolbar donc pas bien tout le bar vous le supprimez vous l'avez vous supprimer parce que ça c'est vraiment un logiciel virus donc c'est un virus déjà c'est une extension qui a ralenti votre navigateur ça c'est sûr et certain donc c'est le babylon toolbar vous savez c'est le truc qui a en haut là je sais plus si ça s'appelle babylon toolbar mais ça non c'est sur firefox je croyais un truc en haut bon mais déjà il ya ça à éviter avoir les tout le bar donc si vous en avez plein mais vous supprimez vous laissez moi je n'ai qu'un ça va de ça et je n'ai qu'un donc vous j'espère que vous n'avez pas plusieurs par contre vous il ya que celui-là en fait qui risque rien n'a que google tout le bar qui risque rien par contre les autres tous les autres risques enfin c'est même pas série c'est que c'est risqué enfin c'est des voleurs ils voient votre donc vous laisser tout au tout le part déjà normalement tout le monde en a donc bonne désinstallation alors ensuite à éviter de ne pas aller sur les sites web les sites web tout en téléchargeant quelque chose si par exemple vous téléchargez quelque chose je sais pas machinima audacity par exemple cinéma cadet enfin je sais pas des logiciels si vous êtes en des pages web en même temps mais c'est logique ça va ralentir votre téléchargement c'est à dire que ça va le bloquer et ça prend du temps avant de reprendre le téléchargement et après ça va faire bloquer tout votre pc ça va créer des erreurs etc donc quand vous téléchargez quelque chose que ce soit n'importe quoi un logiciel enfin c'est surtout des logiciels encore des autres trucs ça va si c'est juste des cracks ou des choses comme ça ça va mais c'est des logiciels d'accord parce que c'est macadé ou sony vegas ou même firefox ou google chrome vous n'allez sur aucune page web bon ensuite de ne pas avoir le journal facebook donc j'ai fait un tuto pour l'enlever alors journal facebook je vais vous montrer ce que c'est vous savez très bien ce que c'est mais je vais quand même ouvrir donc hop facebook voilà donc voilà ce que c'est le journal facebook bon donc vous ça vous parait je parie assez bon j'ai vu que j'enregistrerai pas vous je parie que ça vous vous dites bon bah c'est bien on peut faire beaucoup de choses voilà alors non on peut pas faire beaucoup de choses je vais vous dire vraiment tout ce qui est nul dans le fait dans le truc dans le journal facebook alors maintenant avant vous pouvez mais maintenant les vidéos par exemple cette vidéo qui est là on a j'aime et commenter mais on n'a pas partager si on met en avant non plus on n'a rien dans certaines vidéos on a promouvoir mais c'est payant donc maintenant facebook est bientôt payant enfin facebook à mon avis pour ceux qui voudront les choses seront payantes donc ensuite donc déjà il y a ça et quand on enlève le journal on peut partager déjà là on peut que aimer et commenter c'est tout ensuite par exemple mon calendrier ou mon calendaire comme vous voulez c'est pas un virus mais ça va vous prendre vos informations mot de passe email souvent on va vous demander si vous voulez y accéder mais vous vous pouvez dire oui ou non mais sur le journal on n'a pas le choix l'application est déjà dans votre facebook donc il faut un mot de passe bien sûr très protégé pour que ça l'embrouille un petit peu mais pensez changer régulièrement votre mot de passe moi je le change tous les jours personnellement mais maintenant puisque j'ai plus le journal maintenant je vais être je je suis en 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 page facebook ancienne donc voilà donc voilà donc je vais réactiver mon tiblin romov.com voilà donc et maintenant je vais vous montrer donc là vous voyez c'est cette vidéo par exemple carte pour 4 porn on peut que aimer commenter et regarder je vais actualiser la page en appuyant sur le 5 donc là on se trouve haut à l'ancien facebook donc on va retrouver une vidéo voilà donc là il est là donc on peut aimer commenter et partager même avec celle là aimer commenter partager voilà voilà donc vous avez tout même là vous pouvez partager une photo vous pouvez partager vous pouvez tout partager que souvent on peut rien partager voilà donc c'était ça ensuite la deuxième chose à éviter enfin je sais pas combien de choses de ne pas nettoyer son pc avec l'art alors je parie que beaucoup de personnes l'ont clariti on va dire que c'est un site qui nettoie trop votre pc ainsi un logiciel qui nettoie trop votre pc ça va nettoyer les 12 minutes erreurs mais mais exemple dans ma configuration configuration du système par exemple après nettoyage de glary qui dit dit quand plus on a deux processeurs plus c'est mieux d'accord donc j'étais dans démarrer option avancé j'en avais un avant et je suis et j'en avais deux avant je veux dire et après il n'y avait que un c'était bloqué à un il n'y avait pas le deuxième à cause de la réalité je venais de nettoyer mon pc avec la réutilisation donc voilà donc ça crée des erreurs la réutilisation est peut-être utile pour effacer des dossiers vides ou ou les fichiers en double mais vraiment télécharger puis après supprimer d'accord parce qu'il sert à rien voilà de ne pas avoir plusieurs antivirus alors dans ça tout le monde le sait j'espère parce que j'en ai vu un hier donc j'étais sur son pc pour installer j'étais à saint andreas sur son pc avec le site donc et quand j'y étais ben je n'avais pas j'avais j'avais pu constater et qu'il avait 3 antivirus avast vous l'avez microsoft sécurité internet et avira voilà je lui dis non mais attends j'ai pris le mieux deux là parce que avoir plusieurs antivirus ça désactive tous les antivirus si vous en avez un il vous dit ouais votre antivirus est protégé un deuxième votre antivirus est protégé un deuxième votre antivirus est protégé un troisième votre antivirus est protégé il peut pas être protégé par 3 antivirus c'est impossible ou sinon il est trop protégé si il est trop protégé vous pourrez rien télécharger tout simplement il suffit même deux antivirus pour rien télécharger si vous téléchargez des trucs qui vous dit euh y'a un virus ting 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 une menace était détectée bon là c'est avast avira je sais pas ce que ça fait et microsoft sécurité internet ça fait pas ça donc voilà donc avoir un antivirus ça suffit largement sinon ben voilà vous téléchargez plus rien de ne pas télécharger des thèmes mac linux gnome etc donc là je vous dis des mac linux gnome exemple vous pouvez télécharger des thèmes de votre pc pour votre pc par exemple je vais écrire là exemple ici je vais écrire télécharger des thèmes pour windows 7 donc il est là il faut télécharger des thèmes pour windows 7 d'accord pas pour vous pouvez télécharger des thèmes c'est sûr par exemple ça en même temps ça c'est un windows 7 non mais un thème pour windows 7 vous comprenez d'accord vraiment que pour ça j'ai le thème pour windows 7 vous voyez là il y a lion skin pack alors il y a lion skin pack ça a jamais téléchargé lion skin pack alors pourquoi ça crée mais là au moins 10 erreurs d'accord euh bureau avatar ça je sais pas ce que ça donne euh spiderman bon voilà tout ce qui est spiderman ou simpson ou thème ça ou thème euh voilà euh les thèmes là vous prouvez et là par exemple j'ai vu un truc voilà thème de bureau léopard jamais faire les trucs d'autre ordinateur sur votre pc ça va créer vraiment plusieurs erreurs d'accord donc télécharger des thèmes pour windows 7 ça peut être sympa donc 10 thèmes par exemple à télécharger voilà voilà par exemple il y a ça 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 risque pas d'infecter votre pc ça non plus ça non plus ça non plus ça non plus enfin voilà il y a des thèmes qui sont très risqués il y en a donc ça c'est pas risqué du tout voilà donc c'était ce tuto pour vous montrer ça donc ben je vous dis à plus tard dans un euh non je rigole excusez moi j'étais tellement ailleurs donc alors dac alors ce qui est déconseillé c'est d'activer la diction centanée sur facebook en se déconnectant ah donc c'est pour ça que j'ai ici facebook par exemple vous voulez vous déconnecter voilà hop là déconnection d'accord mais là avant il y avait euh sans levé de la diction centanée maintenant il va désactiver la diction centanée c'est ce qu'il faut faire parce que les gens vont vous envoyer des choses ça peut être des virus il peut y avoir des virus dans des images mais ça ça va directement aller dans votre pc si vous désactivez pas la diction centanée si vous laissez votre pc avec la diction centanée même si vous quittez facebook même si vous vous déconnectez ça va vous mettre sur facebook d'accord donc ça veut dire quand vous allez quand vous reconnectez sur facebook et bien vous avez du virus tout simplement donc il faut toujours toujours se déconnecter sur facebook donc c'est terminé pour facebook ensuite ne pas essayer d'augmenter votre RAM via bloc notes il y en a qui font voilà il y en a qui vont faire euh je crois que c'est free même free même est égal je crois que c'est ça je suis plus sûre je ne sais plus c'est comme ça même c'est égal entre parenthèses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 9 0 et 1 ici alors ça jamais le faire c'est complètement déconseillé d'accord c'est complètement idiot les gens qui font ça oui vous êtes des idiots si vous faites ça tous des idiots ceux qui font ça alors pourquoi je vous dis ça votre ordinateur votre pc c'est n'a pas euh je sais pas combien de RAM d'accord il a que 4,00 d'accord il n'a pas 8000 je sais pas combien de RAM il n'a pas des millions de RAM pour PC d'accord donc faut pas prendre les gens pour des cons il y en a qui font des tutos comme ça et bien moi je me dis ça bousille votre pc si vous faites ça ensuite vous l'enregistrez en tant que je sais plus ram.jpg je sais plus ensuite tac ensuite vous allez dans votre bureau vous cliquez choisissant ça augmente votre RAM effectivement ça augmente votre RAM mais ça va inscinter votre pc alors j'avais un packer bel avant qui est une très bonne marque et euh j'avais fait ça cette ponderie et bien mon pc était mort au bout de 2 mois voilà il marchait plus la RAM était morte voilà donc maintenant je le fais plus donc c'est pour ça aussi qu'il faut pas tout nettoyer son pc faut pas qu'il soit trop rapide le pc d'accord ça c'est un conseil faut pas retenez ça votre pc ne doit pas être très rapide il doit être rapide comme il faut faut pas nettoyer toutes les deux angles d'accord c'est un ordinateur c'est pas une fusée ça va pas aller non plus à 200 à l'heure si il chauffe vous achetez une euh parce que si c'est ça il faut acheter aussi un un tableau vent un plateau ventilé Donc là par exemple le mien il est en train de chauffer Ou sinon vous le levez pour qu'il se mette rien voilà pour qu'il se mette pas bien sur votre table ou que ce soit ou ça voilà Donc ce tuto pratique, j'espère qu'il vous a été très utile, alors c'est pour ça que je fais des tutos quand même Donc des j'aime s'il vous plaît, parce que j'en ai besoin, j'aimerais bien devenir partenaire YouTube Donc là je cherche un partenaire, donc depuis quelques temps j'essaie de trouver Il y a des abonnés, il y a des j'aime, il y a des vues, il y a beaucoup de vues, j'en ai 500 et quelques maintenant Mais des j'aime il en faut apparemment, et des commentaires si vous voulez Des commentaires si vous n'avez pas trop trop compris les choses Vous mettez des commentaires si vous n'avez rien compris Vous mettez des commentaires si vous avez compris Vous mettez des commentaires si vous avez... Voilà, donc vous vous essayez de trouver Et bon j'espère que j'ai été utile, que les commentaires vont être affirmatifs Qui vont être positifs Ah voilà, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne qui est donc en bas Bon bah sinon je vous dis à plus et à plus tard dans un prochain tuto hier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao 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 Ciao